Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien, en tout cas moi ça va. On se retrouve pour une vidéo unboxing aujourd'hui où je vais vous présenter cette petite ceinture. Donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait d'unboxing sur la chaîne, il y en a beaucoup encore à réaliser. Donc vous inquiétez pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient beaucoup les unboxings, il y en aura d'autres évidemment. Donc là on se retrouve pour l'unboxing de cette ceinture, donc comme vous l'avez vu dans le titre, je pense que vous en doutez, il s'agit de la United States Championship. Donc en commémoratif, donc c'est la version plastique, vous allez voir ça dans un instant. Bah écoutez c'est parti, j'ai rien d'autre à vous préciser. Donc cette ceinture s'ajoute à ma collection, donc vous avez déjà pu voir sur la chaîne l'unboxing de la World Heavyweight version SmackDown en métal. Vous avez vu aussi l'ancienne ceinture par équipe en version bronze et vous avez l'actuelle intercontinental en version commémorative qui est actuellement du côté de SmackDown. Donc la ceinture des Etats-Unis, la voici. Donc comme d'habitude, les emballages c'est tous les mêmes. On a une petite housse sympathique avec le logo de la WWE, c'est écrit dessus United States Commémorative. A l'arrière, une fermeture éclair, rien de plus basique. Donc évidemment, cette vidéo je devais la faire déjà il y a plusieurs mois, ça fait plusieurs mois que j'ai la ceinture. Et j'ai jamais pris le temps de faire l'unboxing, donc je me suis dit pourquoi pas le faire aujourd'hui. Alors cette vidéo c'est la vidéo qui va précéder la vidéo setup que vous avez été nombreux à me demander, notamment lors du premier épisode de Parlons Catch. Donc une vidéo où je vais vous présenter tous les objets que j'ai en rapport avec la WWE, mais surtout mon matériel avec lequel je réalise mes vidéos, avec lequel j'enregistre ma voix, avec lequel je filme, etc. Donc voilà, on est parti pour un petit déballage. Donc je m'excuse pour le retard, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai la ceinture, mais j'avais jamais pris le temps de faire la vidéo, donc c'est parti. Alors, quand on déballe la ceinture, et bien comme vous pouvez le voir, hop, je vais mettre dans ce sens là, ça va être plus facile. Voilà comment ça se présente à la ceinture et à l'envers tout le temps dans la housse. Bon, jusque là c'est basique, je vais la sortir, ça va devenir plus intéressant. Voilà, la housse, on s'en fiche. De l'arrière déjà, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Donc on peut voir que les attaches, déjà c'est des attaches en plastique, donc là on sait qu'on a affaire à une version commémorative. Les versions métal, les attaches, ce sont des vis, de véritables vis. Là ce sont des simples attaches en plastique qui ne sont pas très très solides. Mais bon, c'est pas une ceinture qui est faite pour faire du catch avec ou n'importe quoi, c'est vraiment une ceinture de collection. On peut noter aussi, donc vous allez avoir de meilleurs plans sur les vidéos, vous inquiétez pas, là des véritables vis pour la nameplate, la plaque où on peut inscrire le nom des catcheurs, donc elle est dévissable et on peut la remplacer par une vraie plaque où on a notre nom gravé dessus par exemple. A l'arrière, on peut lire aussi évidemment Official Authentic, donc c'est bien un produit officiel de la WWE. Mais surtout, le plus intéressant, c'est l'autre côté de la ceinture que je vous montre maintenant. La voici, donc elle est très très belle, il n'y a aucun souci là-dessus, elle brille beaucoup. Maintenant, c'est pas une ceinture qui est ultra détaillée, que ce soit la commémorative ou la réplique d'ailleurs, il n'y a pas de faux diamants, il n'y a pas tout ce genre de choses qu'on peut retrouver par exemple sur l'actuelle ceinture mondiale de SmackDown. Donc elle est vraiment très très simple, c'est juste des plaques plates. Bon, il y a un petit peu de relief quand même, mais ça reste plat, beaucoup de couleurs. Mais sinon, moi je la trouve très très jolie, j'aime beaucoup cette ceinture. Maintenant, c'est pas la ceinture la plus détaillée au monde. Pour ce qui est de la sangle, ici, donc on a un motif avec le logo de la WWE, avec le mot de champion juste en dessous, qui longe toute la ceinture, donc sur toute la longueur. Ensuite, pour ce qui est des pressions, bon, vous avez l'habitude, c'est toutes les mêmes, ce sont des pressions basiques en plastique, avec des petits motifs ici sur le côté. Voilà, c'est assez original. Et pour ce qui est des plaques, bon, je vais vous faire des zooms dessus, mais bon, je pense que vous les connaissez. Ben voilà, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle version de la WWE, avec le nouveau logo, bien évidemment. Ici, on a marqué World Wrestling Entertainment, United States Champion, le drapeau américain, et voilà. Donc, je vais vous faire des plans dessus, pas grand chose à détailler, je pense que vous la connaissez. Pour ce qui est des informations sur cette ceinture, donc comme je vous l'ai dit, c'est du plastique, bien sûr, elle n'est pas en métal. Moi, franchement, les ceintures en métal, j'aime beaucoup, bien évidemment, la qualité est meilleure, les ceintures sont plus lourdes, et voilà, c'est toujours plus intéressant d'avoir une ceinture en métal qu'en plastique comme celle-ci. Maintenant, ça coûte très très cher, on ne va pas se mentir, les ceintures en métal, et mettre 350 euros dans une ceinture, voilà, on peut se le permettre, mais on ne peut pas se le permettre, je pense, avec toutes les ceintures de la WWE. Donc moi, j'avais envie de faire une petite collection des ceintures qui lient actuellement à la WWE, et donc, qu'elles soient en métal ou pas, je m'en fiche un peu, je préfère payer nettement moins cher et avoir la ceinture en taille réelle, mais moins chère en plastique, ce n'est pas grave, de toute façon, elle est posée sur une étagère, donc je ne vois pas l'intérêt d'avoir une ceinture en métal. Voilà, et puis, pour ce qui est des ceintures Mattel qu'on trouve dans les magasins de jouets, bon, c'est des petites tailles, la qualité n'est pas présente, donc ça ne m'intéresse pas non plus. Donc, vraiment, les commémoratifs, je trouve que c'est un juste milieu entre les celles qui font office de jouets et les ceintures en métal, donc c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est du prix, celle-ci, ça fait très longtemps, encore une fois, je l'ai acheté et je ne saurais plus vous dire le prix exact, mais ça doit tourner autour des 120 euros, je pense, frais de port compris, donc c'est sur le WWE Euroshop. Je peux également vous donner une petite astuce, si vous voulez, pour payer vos objets moins chers, parce que j'ai découvert qu'il y a beaucoup de personnes qui passaient des commandes sur l'Euroshop mais qui n'utilisaient pas cette technique. Je vais vous la transmettre. Je sais que je l'ai filée à 2-3 personnes et ça les a aidées parce que ça leur fait quand même économiser 20 voire 30 euros, ça dépend des commandes, donc c'est plutôt pas mal. Quand vous allez sur l'Euroshop et que vous achetez, vous pouvez choisir la devise avec laquelle vous voulez payer et très souvent, les Français, ce qu'ils font, c'est qu'ils sélectionnent la devise euro parce que nous sommes en France et nous payons avec l'euro, ce qui est logique en soi. Maintenant, les prix en euros sur l'Euroshop sont beaucoup plus chers que les prix en livres. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est-à-dire que si vous achetez une ceinture en euros commémorative, admettons, je vais peut-être dire des conneries parce que je ne connais pas les tarifs exacts, je vais quand même regarder les tarifs exacts pour ne pas vous dire de bêtises. Je suis actuellement sur le site officiel de la WWE, comme vous pouvez le voir, sur l'Euroshop, donc la version européenne du WWE Shop. Pour ce qui est du type des Etats-Unis, je ne vous dis vraiment pas de bêtises, je vais vous parler des prix qu'il y a en ce moment sur le shop, il peut y avoir des promotions, etc. Là, en ce moment, il n'y en a pas sur les ceintures. Au prix fort, vous voyez, la ceinture des Etats-Unis, par exemple, si vous la payez en euros, elle est à 205 euros. Je ne sais pas si vous allez voir d'ici. Maintenant, je vous le dis, la ceinture des Etats-Unis, celle-ci, en commémorative, vaut 205 euros actuellement. Tandis que si vous la payez en livres sterling, elle est à 141 livres sterling. Et quand vous faites la conversion des livres sterling en euros, ça vous fait 162 euros. Donc, vous avez quand même 45 euros de différence si vous payez en livres sterling par rapport à l'euro. Donc, ça fait quand même une grosse différence. Vous pouvez économiser 45 euros rien qu'en faisant cette petite manipulation. C'est-à-dire payé en livres, ce qui ne pose aucun problème parce que votre établissement bancaire va faire la conversion euro-livre tout seul. Donc, vous n'avez pas besoin que le site convertisse en euros pour vous. Vous pouvez payer en livres sterling sans aucun problème et vous économisez 42 euros sur cette ceinture. Donc, c'est franchement pas négligeable. Donc, j'espère que cette petite astuce vous servira parce que je n'avais pas de raison de la garder pour moi parce que je pensais que les gens faisaient comme ça aussi. Mais non, j'étais étonné. Donc, voilà, vous pouvez déjà économiser 40 euros sur cette ceinture. Mais je vous conseille également c'est d'attendre les soldes, entre guillemets, enfin en tout cas les réductions sur l'euroshop parce qu'il y en a tous les jours. En général, ils font au moins une fois par semaine des réductions sur les ceintures. Moins 20% sur les ceintures. Donc, vous pouvez en plus enlever moins 20% sur la ceinture. C'est ce que j'avais fait moi et du coup, j'avais dû la payer 120 euros. Donc, vous pouvez comme ça économiser près de 100 euros avec ces deux petites astuces. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je pense vous avoir tout dit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Ça m'aide énormément. Merci à vous de l'avoir regardé et puis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles émissions. Donc, pareil, tous les lundis, la World Review, tous les mardis, la SmackDown Review suivie de Podcatch et le tapis de buroir le samedi et puis toutes les autres émissions qu'il y a autour. Merci à vous d'être aussi fidèles à notre chaîne YouTube. Si vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous fait également plaisir. N'oubliez pas, soyez très fiers d'être fan de Catch et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501